– Bonjour à tous, bonjour Guillaume Durand. – Bonjour, j'ai oublié votre prénom. – David. – Salut David. – Nous sommes très heureux de vous accueillir à la station Ozone. – Merci. – Même si je crois que tout le monde vous connaît ici, je vais quand même vous présenter brièvement. – Oui. – Vous êtes journaliste, vous êtes une grande figure de la radio et de la télévision, vous avez travaillé pour Europe 1, et vous êtes actuellement animateur sur les Martinales et directeur d'information sur Radio Classique. – Exact. – Vous avez une longue et très riche carrière à la télévision, vous avez travaillé pour TF1, LCI, France Télévisions. – Canal+. – Canal+, La 5, TV5 Monde, j'en ai oublié peut-être, je ne sais pas. – Oui, pareil, on revient à la fin. – Exactement. Et vous êtes aussi écrivain, on vous doit à La Peur Bleue, aux éditions Grasset, paru en 2000. Il était une fois François Sagan, aux éditions Jacques-Marie, qui la font en 2009. – Absolument. J'ai été très amie avec elle. – Et Mémoire d'un art rythmique, toujours chez Grasset, en 2015. – Oui. – Et aujourd'hui, on vous reçoit pour votre dernier livre, donc « Des journaux sur l'air », aux éditions bouquins, qui a reçu le prix Renaudot Essai cette année. – J'en reviens pas. – Et oui, c'est un magnifique essai, un essai libre, qui mêle à la fois des vocations de votre vie, des réflexions sur l'art, des conversations avec des artistes, donc c'est un objet très très libre. Et c'est un livre, quand j'ai fini, j'ai trouvé ça magnifique, c'est un livre hanté par la mort, mais traversé par une pulsion de vie incroyable. On a peut-être l'occasion d'en discuter. – J'espère. – Et la première question que je voulais vous poser, c'est comment et dans quelles circonstances est né ce livre, ce désir de vivre. – Alors, d'abord, bonjour une deuxième fois. Mon père était très beau, qui s'appelait Lucien, et il est mort à 100 ans, il y a pile deux ans. Et à la fin de sa vie, il était un peu aphasique. Et quand il est mort, ma mère est encore vivante, elle sait que je suis avec vous aujourd'hui, essayez d'ouvrir la bouteille d'eau, parce que comme j'ai eu un cancer de la mâchoire, mais on va rembarrer tout à l'heure, je suis obligé de boire, parce que c'est vraiment au bout de Saint-Anne. Comme je n'ai plus une seule glande salivère, c'est le bordel. Et donc, mon père meurt. Nous allons l'enterrer. Je dis ça d'une manière gaie, parce que c'est un personnage assez gaie. Et je me suis dit, comme pour mémoire d'un arythmique, je me suis dit, je me dois, que je suis un bon fils. Je suis comme un ragon, très modestement. Il a écrit un petit livre, qui s'appelle « Ce qu'il me définit ». Il dit, la première chose qu'il me définit, c'est de l'horreur de dire du mal de mes parents. Vous savez qu'il était fils naturel à Ragon. C'est le contraire de Gilles de famille. Je vous ai dit, je ne peux pas me définir par rapport à mes parents. Et moi, j'ai eu une dette énorme avec mes parents en matière d'art. C'est que, contrairement à David, qui a fait une école et qui a fait une histoire de l'art, etc., moi, j'étais prof d'histoire, mais j'étais en prépare FEC. Mais j'ai fait mon doctorat sur les sociétés républicaines au XIXe siècle. Donc, aucun rapport à l'art. Sauf que, à cette époque-là, dans les années 60-70, les marchands de tableaux, il y en a beaucoup à Paris, il y en a aussi à Bordeaux, il y en a partout maintenant dans le monde, un, ils gagnaient pas un rond, ou très peu, et deux, ils chassaient le client. Donc, mes parents chassaient le client. Et ça va arriver au livre, à la vie, ne vous inquiétez pas. Et comme ils chassaient le client, ils sortaient tout le temps, parce que les clients, c'était quand même des gens assez fortunés, et notamment, par exemple, Jean-Pierre Mouex, Petrus, qui était un grand ami de mon père. S'il fallait le voir, il fallait aller à Bordeaux, il fallait sortir le soir, aller dans les restaurants, etc., etc. Et donc, ils sortaient beaucoup, mes parents. Donc, ils m'avaient exfiltré dans une petite chambre au-dessus de chez eux, parce que je les dérangeais. Ils voulaient surtout pas que je les réveille le matin. Et deuxièmement, le samedi matin, ils me disaient, écoute, on est crevés hier soir, on était avec les Mouex au restaurant, après, on était dans une soirée, etc., tout ça pour essayer de vendre des tableaux de Dubuffet, de peintres formidables. Et ils me disaient, est-ce que tu pourrais garder la galerie ? La galerie, c'était un truc qui était grand, comme même pas les Stradres, de Mazarin, où il y a eu les premières expositions de César, des expositions de Dubuffet, de plein de gens. Et donc, je suis né là-dedans, je ne l'ai pas appris. Ça a infusé, cette histoire-là. Et donc, je disais à David, avant de vous rencontrer, je disais, en fait, j'ai vécu ça à l'envers. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec les nouveaux réalistes, César, Armand, puis les peintres américains, Frank Stella, les black paintings, c'était tout ça. Et puis, tout d'un coup, je me suis assez rapidement, enfant du rock, retourné vers l'arrière. C'est-à-dire que j'ai fait l'histoire de l'art à l'envers. Donc, plutôt que de commencer avec Frank Angelico, ou même Giotto, etc., j'ai commencé par le monde moderne de ma génération, c'est-à-dire le rock, Andy Warhol, etc. Et je me suis dit, mais d'où ça vient, tout ça ? Bon. Et j'ai commencé à faire, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, à remonter le temps, en fait. Et donc, vous vous émusez. J'ai toujours eu plusieurs passions, puisque, comme le disait David, j'avais la politique, c'était mon métier, le rock, c'était ma passion, et mes amis. Je fais beaucoup d'émissions à France 2 sur ce thème-là, et sur la littérature. Et je devais à mon père, qui disparaissait, j'ai vu, quand je l'ai vu dans le cercueil, comme ça, hyper bien habillé, absent, je me suis dit, c'est impossible que je fasse rien là-dessus. Je lui dois ça. Et je lui dois Manet. Parce que lui, ce n'était pas forcément Manet, son histoire, mais moi, c'était devenu, et David, vous pouvez me poser des questions. C'était devenu mon histoire. Mais je ne voulais pas faire une biographie de Manet, parce que je ne suis pas historien de profession, et qu'en plus, ça ne m'intéressait pas, même si je raconte une grande partie de l'œuvre de Manet. Mais ce qui me touchait depuis l'enfance dans Manet, c'est le côté profondément romanesque. Moi, il y a des gens qui sont froids, qui détestent, on se disait à l'heure, qui détestent leur famille, moi, je les adore. Mais j'ai eu, très jeune, un virus phénoménal du romanesque. Et donc, quand je regardais, par exemple, Robin Desmois de Michael Curtis avec Harold Flynn, ou Gentleman Gene de Ralph Walsh, en train de jouer le boxeur Jim Corbett, en plus, c'était du noir et blanc, donc Manet, j'étais enthousiaste. En plus, j'étais un bon petit bourgeois de base, donc vous pouvez imaginer que quand vous voyez Harold Flynn, ça faisait quand même plutôt rêver. Donc, c'est une espèce de mélange comme ça. La dette, une accumulation de produits culturels, comme on dit, pompeusement maintenant, différents, différents, des lectures, Georges Bataille, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, qui a écrit sur Manet, entre parenthèses, Bourdieu, c'est un mot air de rire, parce que lui, qui a écrit les héritiers, dénonçant une certaine forme d'héritage culturel, Manet, c'était le prototype du grand bourgeois de gauche, dans une famille dont le père était une sorte de ministre de la justice permanent, la mère était plus ou moins parente, génie, avec le royaume de Suède, donc c'était tout sauf le héros Bourdieu, et Bourdieu, entre 98, entre 80, enfin à la fin de sa vie, il a passé son temps à faire des cours au Collège de France sur Manet, une révolution symbolique, avec des explications d'un tarabiscoté, mais d'un tarabiscoté, parce qu'en fait, beaucoup de choses qu'il disait étaient très intelligentes sur la révolution symbolique contre l'académisme, mais beaucoup de choses qu'il cherchait étaient pour moi totalement cons, c'est-à-dire qu'il cherchait à mettre sur pied, je ne sais pas si on vous a parlé de ça, une sociologie du talent, pourquoi on devient John Lennon ou Patrick Modiano, il voulait absolument avoir une explication sociologique, et ça, par éducation personnelle, comme j'avais rencontré les gens comme César, qui a fait sa première exposition dans la guerre et de mon père, je me disais, il est bien gentil pour Dieu, mais pour essayer de trouver une explication sociologique de César, il va falloir qu'il se lève très très tôt, parce que je le voyais descendre de l'école des beaux-arts, c'était le plus vieil élève de l'école des beaux-arts, il allait voir mon père, il disait, oh purée, Dudu, si on allait faire une partie de pétanque, et deux minutes après, il arrivait avec un poisson grand comme ça, où il arrivait avec des compressions que personne n'avait jamais eu de sa vie, donc c'était très compliqué de faire cette sociologie. Et comme j'ai rencontré beaucoup d'artistes contemporains, et après je répondrai beaucoup plus vite aux questions, mais c'est important pour le début, la mort, le bagage intuitif, et que j'ai rencontré beaucoup d'artistes, parce que j'ai fait des films pour LVMH avec tous les grands artistes d'aujourd'hui, une grande partie qui n'y sont pas, parce que j'ai pas eu le temps, Bicos Cancer, Baslitz, tous les grands artistes allemands, les Anglais, Anish Kapoor, les Américains, Kunz Longo, Georges Longo, même ceux qu'on n'aime pas, forcément, chaque fois que je parlais avec eux, comme je parlais avec vous ce soir, au bout de 10 minutes, ils ne parlaient pas de Beethoven, Proust, je ne sais pas quoi, Édouard Manet. Toutes les 5 minutes, Édouard Manet. C'est n'importe quel pays, Joanna Vesconcellos, Portugal, Édouard Manet, Roméo Mivécanine, Bénin, Édouard Manet, Kunz, États-Unis, Édouard Manet. Donc je me suis dit, attendez, là il y a un problème, parce que moi j'adore Manet, j'adore ce truc-là, et je me rends compte que tout ce qui les a passionnés, c'est Manet. Et même, j'en prends un seul, qui est peut-être le plus grand dessinateur du monde, qui est Robert Longo, qui est un Américain, qui vit à Brooklyn, et qui, avant d'être un artiste, avait des groupes de rock, il me disait, nous en Amérique, on n'a jamais su peindre comme Manet, on ne le saura jamais, on est des fabricants d'images. C'est vrai pour Édouard Hopper, comme c'est vrai pour Andy Warhol. On est plus proche de l'image choc, de la publicité, de quelque chose, que la sensualité de la peinture, et il me disait Longo, peindre comme Manet aux Etats-Unis, ça n'arrivera jamais. Et donc, je me suis, Guillaume, au boulot. C'est quoi, le génie de Manet ? Pourquoi on considère comme c'est le premier peintre moderne ? je prends un peu de café. Son père lui dit, Édouard, tu veux être magistrat comme moi. Il ne dit pas question, je veux être peintre. Parce qu'il était dans des écoles où il avait rencontré son grand copain, Augustin Proust, qui n'a aucun rapport avec Marcel, même s'il le prendra et qui est devenu le premier ministre des Beaux-Arts de la République. Ils vont dans des écoles privées et Manet n'était pas un très, très bon élève. Il faisait beaucoup de dessins. Et donc, son père dit, tu vas à la fac, et lui, alors là, le rebelle, il dit, moi, je n'irai jamais à la fac de Rouen, ça m'emmerde. Alors, son père lui dit, Naval. Il dit, Naval, je veux bien essayer. Boum, il échoue. Alors, là, Manet est très mystérieux. Il y a énormément de gens qui ont fait des analyses, comment peut-on dire, formelles de la révolution symbolique qu'il incarne, mais avoir des détails sur sa vie privée qui était d'une complexité extrême, sur ce qu'il faisait dans ses différents ateliers, notamment 4 rue de Saint-Pétersbourg à Paris, mystère total. Quand on a ouvert les lettres de Berthe Morisot, par exemple, qui a été longtemps sa maîtresse probable et son modèle après Victorine Meurand du déjeuner sur l'herbe que vous voyez là, on voit Berthe Morisot, elle écrit à deux gars toute la journée, ils ont retrouvé, ça c'est l'excellent qu'a des cadémiciennes et biographes qui est Dominique Bonat, ils ont retrouvé des dizaines de lettres de Berthe Morisot à deux gars, Manet qu'elle voyait toute la journée, quatre bristoles, vient déjeuner, etc., rien du tout. Donc, tout était mystérieux, il n'y avait pas tellement de traces et en plus, tout a été clavardé par la famille après. Parce que c'est une histoire complexe. ce qui est sûr, c'est que Manet, pour répondre directement à la question de David, il s'est vécu comme un classique, mais vraiment comme un classique, il a fait le tour de l'Europe, Dresde, Cassel, trois fois en Italie, il connaissait par cœur les Goya, la version de la Vénus habillée, de la Vénus nue, évidemment, le sublime tableau de Velázquez qu'est-ce que je reproduis dans le livre, tout ça, il connaissait par cœur, mais il avait une obsession, je ne veux pas faire comme les autres. Une obsession. Et il entre dans l'atelier de Thomas Couture, qui est donc le grand peintre, pompier, et la grande star du milieu du XIXe siècle, il y a resté six ans, donc il a appris tous les mélanges, tous les pigments, toutes les techniques, etc. mais quand il arrivait pour prendre des leçons avec son copain Augustin Proust, il voyait arriver les modèles, donc il voyait arriver des types en slip hyper barraqués qui se recouvraient d'huile partout, il y avait donc des grandes ouvertures sur le haut de l'atelier, et les mecs étaient comme ça. Et lui, il disait, mais attendez les gars, moi, peindre des types qui se mettent de profil pour capter la lumière à poil plein d'huile en slip, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Donc il était le meilleur relève de Thomas Couture, parce qu'il avait déjà une avance considérable sur les autres, mais lui, ce qu'il voulait, ce n'était pas du tout ça. Il voulait faire un portrait de ses parents, il était influencé par la peinture espagnole, notamment les torreros, un type qui était en train de boire un boc de biais, etc. Avant qu'on arrive la révolution, du déjeuner sur l'herbe. Donc il a été jusqu'au bout de l'apprentissage technique, jusqu'au bout de sa volonté de rompre avec le passé. Par exemple, Ingres, le Dalisque, qui date de 1819, le déjeuner sur l'herbe que vous voyez là, c'est donc un peu la même histoire, surtout Olympia, c'est une histoire, bon, Olympia, c'est un harem, mais lui, le Dalisque dingue, c'est un harem, Olympia, c'est plutôt un bordel, elle est assise avec son chat, son petit collier, etc. Donc il connaissait toutes ces références-là, mais il voulait les réinterpréter, etc. Et autre chose qui joue beaucoup, c'est que, la célèbre phrase de Léonard de Vinci, le noir n'est pas une couleur. Dans la fabrication de la définition des couleurs par Newton, que je ne vous présenterai pas, Newton avait utilisé pour essayer de définir comme pour la gravitation quelque chose qu'il observait, parce que c'était un génie de l'observation, qui était l'arc-en-ciel. Il a dit, moi les gars ou mesdames, pardonnez-moi, quand je vois un arc-en-ciel, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Donc le noir et le blanc, Léonard de Vinci, par exemple, ce ne sont pas des couleurs. Ça n'existe pas. Manet a dit, il est bien gentil, Newton, le noir de Vinci, charmant garçon, mais ce n'est pas du tout mon histoire. Ce qui ne l'empêchait pas d'être très influencé, parce que moi, j'ai un peu exagéré son goût de la peinture espagnole, mais un jour, il a rencontré Delacroix, qui a été une de ses grandes influences dans les années 60, juste avant, justement, le démarrage de sa carrière dite scandaleuse puis exceptionnelle. Delacroix lui a dit, la peinture italienne, tout ça, c'est plein de mythes, on ne peut pas regarder un tableau sans connaître la mythologie grecque, la mythologie romaine, il faut tout interpréter. D'où cette idée de la liberté qu'ils ont le peuple. Il y a 15h10 qui se passe dans la rue, il y a la révolution, c'est quand même... Manet était rentré dans ce discours et puis Delacroix lui disait en plus, arrêtez de regarder les Italiens, regardez les Espagnols et surtout regardez la peinture du Nord, Franz, Hals, etc. et donc quand il fait le portrait de sa mère et de son père, alors que vous trouverez, donc un monsieur entièrement habillé en noir avec une petite top noire, très sévère, son premier succès, 61, si la mort est bonne, 1800, lui est né en 32, je parle de Manet, et il y a sa femme derrière, il est un peu en recul comme ça, qu'il regarde avec un air un peu bizarre, alors pour une raison très simple, c'est que le père était déjà archi-siphilitique, comme lui, sauf que lui, il venait de la choper au Brésil parce qu'entre deux concours rapetés à l'école navale, son père l'a obligé à aller faire un tour au Brésil parce qu'il y avait un concours de raffrappage pour navale, qui consistait à aller faire un peu de bateau-école jusqu'à Rio de Janeiro, toute cette génération a fait du bateau, Baudelaire a fait du bateau, je ne parle pas de mon héros littéraire qui faisait le Konrad, etc., qui était clairement capitaine de bateau, parce qu'on parlait de l'infusion de tout ce qui peut vous plaire, moi, à cette époque-là, toutes ces gens, Konrad, c'était un Polonais qui vivait à Londres mais qui disait Proust à la fin de sa vie, mais il a quand même été capitaine de Longcourt, d'où au cœur des ténèbres, d'où Apocalypse Now, etc., etc. Donc, un n'est pas, il monte dans le bateau et il va attraper la syphilis a Rio, il revient avec des idées très, très précises de bâcher naval et de dire non à papa comme il a dit non plus tard à Thomas Couture, comme il a dit non à toutes les formes d'académistes, donc la Bourdieu a raison et devait arriver, ce qui est arrivé, c'est que quand il est arrivé, il a commencé à présenter dans le salon, c'est le système de l'époque, les salons, on arrivait dans les salons, quand il a commencé à présenter ses premières œuvres, le nom qu'il professait lui a été retoqué à la gueule violemment, systématiquement. Donc, il se vivait comme un peintre classique qui allait à la conquête du public avec des nouveautés et le public les plus épouvantables étant mes confrères journalistes de l'époque se sont empressés d'entrer, de lui vomir dessus à la vitesse de la lumière sauf justement Baudelaire, le peintre de la vie moderne et les autres, si vous voulez. Et c'est pour ça que démarre un peu dans mon goût du romanesque cette affaire de Manet parce que Manet a été hué toute sa vie, il y a des jours où ça marchait, il y a des jours où je ne savais pas, à la fin de sa vie on a vendu ses oeuvres pour 150 000 euros quand il est mort au profit de sa femme, Suzanne. C'était le tarif d'un seul tableau de messonnier qui était un peintre pompier que tout le monde a plus ou moins oublié mais qui fut son supérieur hiérarchique pendant la guerre avec la Prusse parce que c'était aussi à l'heure je parlais d'Aragon Aragon, on pense la préciosité, la facilité, etc. C'est quand même l'homme de la liane française, c'est quand même l'homme qui a été dans les tranchées Aragon. Ce n'était pas c'était pas une fougoumouillée et Manet a combattu. Ils étaient hyper républicains dans la famille et ses frères sont allés faire la guerre à ce qu'ils appelaient à l'époque avec un manque de subtilité qui a duré longtemps, les Boches et ils ne révoilaient pas du tout avec ça. Ils étaient patriotes, ils étaient républicains donc c'est un grand grand bourgeois de gauche et ce grand bourgeois de gauche adulé par une partie de la classe intellectuelle a rencontré toute sa vie des difficultés avec les institutions et quand à sa mort, je résume, Berthe Morisot et Monet qui considéraient que c'était un dieu vivant même si lui faisait des déjeuners sur l'herbe et d'autres choses qui étaient beaucoup plus belles, beaucoup plus esthétiques mais peut-être moins génial. Il a dit c'est lui qui nous a fabriqués les impressionnistes même si Manet n'a jamais voulu exposer avec eux. Il y a eu une grande exposition la première chez Nadar, vous savez le photographe qui s'appelait Tournachon des impressionnistes. Manet ne voulait pas y aller, il ne voulait pas être assimilé mais eux le reconciliaient comme le patron s'il voulait et lui ne voulait pas faire partie de la bande de tous les impressionnistes mais il a donc comme l'a dit David il a donc tout réinventé pour toute une génération qu'il a après rencontré Cézanne, Pissarro, Renoir, Monet bien évidemment qui a combattu pour que les oeuvres de Manet soient récupérées par les musées nationaux, a combattu pour organiser une énorme exposition aux beaux-arts qui est une rétrospective après sa mort donc à 51 ans et cette exposition a été uv. ils lui ont vomi dessus en disant comment peut-on mobiliser les beaux-arts pour Édouard Manet c'est qu'après la mort ça a continué et j'ajoute un dernier mot et après David pour imposer les questions j'ai honte mais c'est la passion je suis comme ça pourquoi j'ai aimé ça ? je lis les mémoires d'Augustin Frouste tout petit livre génial sur la vie de Manet je prends de l'eau il a peint plusieurs portraits de son copain un portrait jeune magnifique et puis un portrait plus classique un peu comme François Latour a fait un portrait de Manet qu'on voit au débat du livre donc imaginez-moi et David deux amis d'enfance je peins le portrait de David et Augustin Frouste le regarde et lui dit mais enfin quand même toutes ces années Manet très chic toujours super bien habillé il regarde il dit mais quand même toutes ces années etc etc et Manet était un type d'une grande élégance et pas du tout pleurnifaire il dit mais comment t'as fait pour David il faut me poser la question comment tu as fait Édouard pour traverser toutes ces années allez-y vous avez fait pour traverser toutes ces années et Manet lui répond et après il arrête ils m'ont anéanti ils m'ont anéanti et quand j'ai lu ça en dehors des aspects formels de la peinture de Manet j'ai compris en plus à l'égard de mon père pourquoi moi j'ai été tout d'un coup poussé à écrire ce livre très vite avec tous les éléments d'irrudition qui manait c'est que moi j'avais été chez un médecin qui m'avait dit que j'avais une rage de dents et en fait j'avais un cancer de la mâchoire donc si vous voulez je me suis dit bon maintenant ça urge puisque je suis plus là dans plus de temps donc j'ai rendu hommage à papa mais il serait temps que je laisse quelque chose pour les enfants parce que je suis cuit donc comme je suis cuit il faut faire quelque chose et donc je me suis herbé j'ai été voir mon ancien éditeur chez Grasset je lui ai dit ça t'intéresse non donc j'ai été voir Jean-Luc Barré chez Bouquin mais je lui ai pas du tout dit que j'étais malade je lui ai dit ça t'intéresse de faire un livre d'art etc voilà et donc voilà l'urgence est née c'est pour ça que je fais long au début pour donner le contexte et alors maintenant David vous avez été introduit comme meilleur ami de Manet moi-même n'étant pas Manet vous pouvez y aller ce qui est passionnant c'est parce que c'est pas simplement un livre sur la peinture et sur l'art c'est aussi un livre sur le cinéma la littérature la musique c'est un vrai dialogue avec les arts ouais là vous voulez que je fasse long alors le cinéma deux phrases la première Godard meurt récemment donc je relis des textes de Godard et je tombe par hasard c'est toujours la même histoire donc Godard vous avez vu l'histoire du cinéma des cinémas il y a des kilos de textes etc etc il dit Manet c'est celui qui a inventé le cinéma avant le cinéma boum alors je me dis mais pourquoi il pense ça je dis c'est marrant il pense comme moi une prétention totale Durand mais je me disais qu'effectivement le balcon si vous voulez quand je vous voyais donc Berthe Morisot plus un ami peintre plus en arrière fond le fils qui est dans un fond ocre incompréhensible et Berthe Morisot qui furaxe comme ça au coin d'un balcon haussmannien avec une peinture verte qui faisait vomir les critiques de l'époque je me suis dit mais attendez ces fenêtres sur court sauf qu'il suffit de remplacer Jean Kelly grâce Kelly par Berthe Morisot il y avait ce côté avant arrière donc le grand sens de Manet c'est au-delà de la beauté plastique c'est la mise en scène le rapport du noir le pantalon route la toute petite ombre qui est en dessous de ce truc là la mise en scène d'un seul personnage le pantalon légèrement bouffant qui est un chef d'oeuvre absolu refusé bien sûr mais qui est au musée d'ensez maintenant l'évasion des communards Manet avait une certaine sympathie pour les communards l'évasion de Rochefort c'est une barque sur l'eau on voit la barque en haut et surtout de l'eau donc c'est vraiment une esthétique complètement différente donc on voit que le type il peut faire tout ce qu'il veut c'est un peu comme Charlie Parker où disait qu'il despigne vous lui donnez une forêt il en fait autre chose une dame toute seule il met un perroquet il en fait autre chose et là il y a donc une sorte qu'on appelait dans la peinture américaine des années 50 le hold over c'est à dire plus de dessin préparatoire plus rien d'autre il se jette sur la toile il peint la mer l'océan l'évasion donc du communard et donc petit à petit ce sens incroyable de la mise en scène a accompagné son art sublime de la peinture alors là parce que moi je ne vais pas vous parler pendant deux heures de l'impia du sujet de la prostitution etc parce que c'est très connu tout ça le sens de la provocation de Manet qui a joué énormément pour Koontz quand Koontz fait des photos et des gravures et des peintures où il se peint par deux mois en train de formiquer avec la cicciolina c'est entièrement cadré comme le déjeuner sur l'herbe et comme les tableaux de Manet et comme Olympia il a des trucs dans son atelier avec des reproductions d'ailleurs qu'il a fait des tableaux aujourd'hui du déjeuner sur l'herbe où il met simplement une boucle si ça chier d'ailleurs il met une boule bleue à côté simplement comme une sorte d'appropriation totale de l'oeuvre de ce chien Edouard et donc moi cette fin est anéantie la situation qui était la mienne c'était quand même assez sensible donc ça m'a beaucoup touché j'étais pleurniché j'ai un côté comme lui combattant j'aurais jamais pu subir ce qu'il a subi parce qu'il a fini par avoir de l'ataxie vous savez parce que vous vous intéressez au livre à la culture et vous livre aussi Schubert syphilis Flaubert syphiliste Baudelaire syphiliste la grande dérolle c'est Manet qui a fermé les yeux de Baudelaire si vous ne le saviez pas Baudelaire est mort à 46 ans Manet était dans sa chambre et il y avait la femme de Manet qui jouait une adaptation pour piano de Wagner ce qui est quand même assez complexe et donc elle a joué du piano et lui a fermé les yeux pendant que l'autre délire est complètement donc si vous voulez tout ça j'ai trouvé ça bouleversant j'étais passé de la gaieté de gentleman Jim à quelque chose d'aussi beau d'aussi noir et blanc d'aussi touchant mais de profondément bouleversant c'est le type qui traverse avec une élégance extraordinaire le 19ème siècle qui n'aime pas son époque qui est totalement ambiguë sexuellement parce qu'il pratiquait un libertinage à outrance mais qui déteste quand vous voyez le bar c'est tous ces bourgeois qui se ruent sur les actrices des courtisanes des cocottes avec leur smoking coincé contre les filles le chef-d'oeuvre absolu étant évidemment le bar aux faunies bergeères avec ce tabou très complexe où on voit une fille face à vous et en fait on se rend compte que c'était un système de glace et qu'il y a un client derrière qui ne lui demande pas que de la limonade donc et ça il l'a pas un an avant sa mort en 1982 mais on lui a quand même scié la jambe donc plusieurs médecins ils ont quand même scié la jambe dans son salon à vif et peu de temps après il est mort et à la fin de sa vie il a fait des choses il était dans une petite maison de campagne à Bellevue et il peignait des pots de fleurs les plus beaux pots de fleurs de l'histoire des pots de fleurs c'est à dire qu'on a l'impression qu'il y a à la fois la vie, la mort les fleurs qui tombent qu'il est fleur qui se fan c'est extraordinaire il y a une très belle exposition d'ailleurs chez la guerre et le long à Paris David Ockney aussi il n'y a que des pots de fleurs et donc évidemment on revient à la saison tout à l'heure c'est pas du tout la même ambiance David Ockney c'est la gaieté pop des années 60 les couleurs etc mais bon les natures mortes c'est pas nouveau dans l'histoire de la peinture mais c'est quand même des pots de fleurs que Manet faisait ce qu'il pouvait plus se lever il pouvait plus bouger il pouvait plus faire des grands formats il a tout donné dans le bar aux folies bergères et après il a fait des pots de fleurs donc tout ça ça et donc moi j'écrivais j'avais une assistante que j'avais récolté sur Twitter qui était une fille qui était hyper brillante et je me disais comment faire parce que c'était un peu urgent il fallait que je commence avant de me faire opérer après être opéré je pouvais rien faire il fallait que je recommence après et je regardais sur sa tête je lui dis disant Elena tu t'emmerdes elle me disait non ça va bon c'est bon je tiens le truc donc on va pouvoir découper chapitre par chapitre etc etc et puis comme j'adore la littérature je me suis aussi dit c'est peut-être ce qu'ont aimé les jurés Renaudot il fallait construire ça plutôt comme la littérature américaine disons de la période Ginzberg et les autres c'est à dire du cut-up presque du cinéma qui a qu'on passe on raconte le voyage à Rio de Manet par exemple et puis tout à coup on passe à autre chose un truc sur Led Zeppelin la musique puis un moment on parle de la Casa di Papel pour voir que finalement le petit le petit collier qui a sur Olympia vous le retrouvez aussi dans des multiples concerts du Mick Jagger et les Rolling Stones donc il y a des espèces de permanence comme ça qui circule dans l'histoire de l'art et des arts et on lui doit énormément beaucoup et je pense que c'est tout simplement le grand génie français de la peinture le grand génie français de la peinture voilà et que le grand bien que j'écris un livre sur lui j'ai pas voulu écrire une biographie parce que pour moi les grands peintres j'ai lu une chose très jolie de John Mitchell il y a une exposition à Paris à la Fondation Vuitton avec Monet les tableaux de Monet mais à tomber à la renverse qui viennent des musées américains elle a dit moi je c'était une alcoolique ma mère l'a bien connue elle me dit j'étais à l'Élysée avec elle c'était épouvantable on l'a ramassé par terre toutes les dix minutes ils recevaient le monde des arts etc comme beaucoup des artistes américains des années 50 écoutez Pollock Rebelle et ça recommence et elle disait moi je peins uniquement pour échapper au langage donc elle voulait pas recevoir les critiques elle voulait pas recevoir les gens etc je veux deux choses échapper au langage et quand on lui posait des questions elle lui dit mais moi ce qui m'intéresse c'est la sauvagerie donc votre baratin etc donc ça m'intéressait beaucoup de faire un peu de l'anti-bourdieu tout en ayant lu Bourdieu etc ou de l'anti-Foucault un petit mot sur Foucault Michel donc tout le monde le connaît l'âge de la folie etc etc Foucault il y a il y a un peintre qui vient de moins que j'avais Gérard Fromanger Foucault c'était un donc la contre-histoire officielle de la philosophie etc il s'est intéressé beaucoup à la peinture évidemment il faut tout y tourner sur Manet alors il y a tout le désordre sexuel de Manet vous pouvez imaginer que Foucault qui était homosexuel qui revenait des backroom de Californie c'est le passionné au-delà du possible et 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 Framonger dit et donc Foucault dit Manet l'anticipation de la peinture abstraite bonjour mais c'était l'obsession de Foucault et Framonger il disait c'est marrant Michel Foucault vous lui montrez un tableau pendant 5 minutes il parle dans une bibliothèque pendant 8 jours il revient avec une théorie c'est le contraire de John Mitchell échappé au langage lui c'est d'ailleurs les mots et les choses c'est préfacé c'est les Ménines il y a un texte énorme sur les Ménines dont tous les historiens d'art sérieux aujourd'hui vous disent que c'est un tas de conneries absolument phénoménales s'il a raconté même si le type était hyper bruyant donc moi je me suis jeté comme une sorte d'enfant je sais pas quoi particulier dans ça et je suis parti et ça a abouti au Renaud d'eau d'une manière complètement invraisemblable puisque je suis parti avec ma femme qui malheureusement elle aussi est malade on est parti se reposer à tort Mina et et j'étais pas arrivé à tort Mina depuis 2 minutes que tout d'un coup il y a pas 10 minutes mais de 2 jours et j'en fais un texto de Gisbert qui me dit attends rentre en urgence parce qu'il quand même il quand même on vient recevoir un texto de l'euclésio il n'est pas impossible que tu aies Renaud d'eau j'ai dit mais moi je peux pas parler de Renaud d'eau j'ai une tête de télé je suis édité par Edithis c'est donc la maison édition le groupe de Bolloré tout ce que déteste l'union culturelle donc tête de télé Edithis un bouquin sur l'art jamais ils sont intéressés dans les shows littéraires donc je pensais que j'allais rester à Tormina pendant 15 jours et rien du tout non non il faut que tu rentres il faut que tu rentres mais qu'est-ce qui se passe le Grésio a envoyé un texte à tous les jurés il a dit moi je ne veux pas voter pour le roman mais je voterai pour l'essai à tous les tours pour Guillaume Durand je vais vous dire que quand j'ai repris l'avion en retour j'étais quand même extrêmement flatté et je pense qu'il a eu un effet un peu un peu il est quand même pris la base de littérature il a trouvé ça intéressant je ne sais pas pourquoi je n'ai pas parlé depuis mais il a dû influencer un peu les autres qui se sont dit finalement cet objet bizarre dont parlait David mérite non seulement au nom de la peinture mais au nom de la façon où ça a été écrit qu'on remarque tout qu'un essai trop classique je crois que vous savez tout j'ai 70 ans je ne suis pas mort ma femme non plus et je suis très heureux d'être à Bordeaux pas très loin de chez moi à Biarritz quelque part dans le livre vous écrivez j'écris ce livre comme un testament à la hauteur de ma culpabilité c'était quoi cette culpabilité ? alors ça vous n'êtes plus Augustin Proust c'est Simone que je rencontre quand on fait une carrière grand public ce qui a été mon cas au début avec passion et après avec tout ce que vous pouvez imaginer de la télévision on n'arrête pas de faire des compromissions on n'arrête pas de faire des compromissions et je me suis toujours jusqu'à ce moment où papa disparaît dans le cercueil je me suis dit mais comment je n'ai jamais eu le culot d'aller dans une chaîne de télé et leur dire on va faire un pivot sur la peinture etc alors c'était ma culpabilité elle a été très aidée par les patrons de chaîne qui me disaient mais ça n'intéresse strictement personne mais alors la peinture on s'en fout mais vraiment on s'en fout tu vas diviser le public en quatre aussi déjà la littérature donc j'avais une énorme culpabilité par rapport à mon métier de ne pas pouvoir parler de ce qui me faisait brûler en fait j'ai pu faire des émissions sur les livres j'ai pu faire des émissions sur le rock j'ai pu faire des émissions nous en fais tous les jours sur la musique classique le dimanche soir etc peinture pas question deuxième chose j'ai été enseignant enseignant histoire de l'art zéro en tout cas dans ma génération c'était comme la musique la musique vous voyez passer un prof de musique une fois par semaine avec un pipeau qui disait pélé pélé c'est ça la musique et vous voyez passer de temps en temps un prof de dessin qui vous disait faites une maison ajoutez un soleil bon c'était à peu près tout et puis après j'ai eu la chance moi de faire les études moyennes parce que j'étais quand même assez porté sur le rock'n'roll mais enfin quand même préparer les grandes écoles donc j'ai rencontré plein de gens qui eux réussissaient très bien des lambrons et toute cette bande-là qui était à la fois normalien et nard qui agrégait je ne sais pas quoi et je leur disais mais j'avais même posé la question à ma con je lui dis mais pendant les concours il vous est arrivé qu'on vous pose une question sur la peinture par exemple à Radio Classique j'ai Christophe Barbier normalien Marc Lambron normalien Carole Beffa musicologue normalien Samuel Blumenfeld critique de cinéma normalien donc quand même des gens qui sont beaucoup moins concours je leur dis pendant les concours est-ce qu'on vous a un jour posé une question je ne sais pas sur Van Gogh pendant le truc le plus populaire du monde ils m'ont dit jamais jamais alors là je me suis dit culpabilité mais qu'est-ce que fout l'éducation nationale enfin je veux dire moi j'ai fait ce métier mais on se moque du monde c'est qu'il faut absolument tout savoir sur Proust sur Konrad sur Victor Hugo sur Rimbaud sur tout ça pour accéder aux classes supérieures pour faire fabriquer en dehors des mathématiques les élites du pays mais alors vous pouvez ne rien connaître à la peinture et d'ailleurs je raconte une histoire d'où la culpabilité un jour je vais dîner chez Alain Duhamel qui n'est quand même pas le Mick Jagger que l'on peut s'imaginer donc Alain vous allez dîner chez Alain que j'aimais beaucoup je l'ai connu à Rampin vous arrivez à table et au moment où vous essayez arrive une pintade aux choux déjà vous avez peur et vous avez à peine commencé les choux et la pintade qui vous fout à la porte parce qu'il doit se coucher pour se lever à 6h du matin parce qu'à l'époque c'était le cas de Rampin et je me retrouve à côté d'un d'Alfred Grosser qui était le grand professeur d'allemand l'homme qui représentait à chaque fois qu'il se passait quelque chose en Allemagne la culture allemande etc etc Alfred et je me retrouve assis à côté de lui bon j'étais très flatté de parler à Alfred surtout que j'ai toujours eu une énorme culpabilité à l'égard de la philo et de mon copain Luc Fierry avec qui je suis d'accord sur rien en matière de peinture mais qui je me suis même battu violemment avec lui parce que vraiment il n'y comprend rien mais moi comme je comprends pas grand chose à la philo au moins il y a match nul et dans les deux sens du terme et je m'approche de Grosser mais si vous voulez comme si je m'approchais d'Hegel Alfred, monsieur etc etc je lui dis mais est-ce que vous connaissez Gerhard Trichter je lui dis non pas du tout puis après je lui dis mais est-ce que vous connaissez Pink non pas du tout est-ce que vous connaissez Georg Beslitt pas du tout est-ce que vous connaissez Hansel Kieffer jamais m'entendu parler est-ce que vous connaissez Georg Imendorf vous connaissez pas du tout est-ce que vous connaissez Stockhausen ah non pas du tout alors là il y avait l'impintade il y avait les choux il y avait le fréquentaire il y avait moi il y avait Alain Duhamel je me suis dit mais attendez l'enseignement en France culpabilité c'est quand même c'est quand même des timbrés c'était ce type qui devait être Bac plus 60 spécialiste mondialement connu de l'Allemagne il ne connaît pas ceux qui en Allemagne sont les plus célèbres aujourd'hui parce que la littérature allemande aujourd'hui bon c'est Thomas Bernhardt il est autrichien ça a été Gunther Grass qu'on a mis en cause son passé en revanche les peintres allemands aujourd'hui ils dominent le marché enfin les marchés et en grande partie l'art mondial plus que les américains ils n'y connaissaient strictement rien donc culpabilité elle était là c'est à dire que je me j'ai en fait j'ai 1070 ans à devenir jeune pour essayer de faire ça je pense que je sais pas ce que vous en pensez c'est un livre jeune même si ça a été écrit par un vieux oui ça dit plein d'énergie plein d'énergie est-ce que vous avez un rapport existentiel à l'art j'ai un rapport existentiel à l'art et j'ai absolument aucune envie de laisser ma fille de 14 ans toute seule vous savez la vie c'est comme manet quand j'étais quand j'étais opéré 10 heures puis chimiothérapie radiothérapie etc à chaque fois que j'allais faire de la radio j'avais un petit mot de ma fille 14 ans angélique et super brillante et je lui dis je lui dis mais je peux pas te laisser aller jusqu'à l'âge de 20 ans toute seule tu peux pas perdre ton père c'est impossible parce que toi qui est brillante si tu perds ton père qui est quand même pas très frais vous savez quand je dis ça je vous dis il y a un autre truc aussi parce que là je suis venu à Bordeaux mais pour me confester je suis pas venu pour boire du Bordeaux j'ai eu très peur de ce livre parce que la syphilis plus la syphilis de Manet j'ai lu j'étais obligé d'être des boucliers un peu chiadés pas trop entrer dedans là-dessus mais j'avais bon un cancer inexpliqué et tout ça ce livre m'a fait peur pendant six mois j'ai écrit très vite au début j'avais tout dans la tête j'ai tout ce que vous allez retrouver comme illustration c'est les choses que j'avais composé sur l'ordinateur donc en fait Marie-Laure de Frétin qui était avec moi de chez le bouquin le 16 c'est-à-dire que tout était déjà prêt il n'y avait pas besoin de faire venir à documenter c'était clope comme ça après ils m'ont dit ça on n'en veut pas ça on n'en veut pas ça coûte trop cher etc etc mais c'était marrant mais je ne voulais pas laisser ma fille seule je ne voulais pas laisser mon père sans rien et je ne voulais pas que ma fille se retrouve seule sans père et maintenant elle se moque de moi et quand j'ai eu le Renaudot ils étaient donc à tort en minas sur la plage avec ma femme et ils m'ont dit bravo papa etc et c'était tellement génial bravo papa 70 ans non mais qu'est-ce que je voulais que je à part vous retrouver à Bordeaux et faire connaissance avec David il ne peut rien m'arriver de mieux la culpabilité est explosée c'est parfait peut-être une dernière question sur l'art contemporain à un moment vous dites que l'art contemporain n'existe pas sauf pour ses ennemis qu'est-ce que vous voulez dire par là c'est Luc c'est Luc Ferry a mort l'art contemporain il pense que Rodko c'est de la tapisserie donc je lui ai dit écoute donc il n'arrête pas de parler de l'art contemporain mais si vous parlez à Daniel Buren alors moi vous avez le droit moi je m'avance dans l'histoire de l'art je sais que l'histoire de l'art existe comme vous comme il y a une histoire de la littérature mais comme vous j'aime j'aime pas comme vous je me dis ben Robriède j'adore ça moi Robriède je déteste Modiano ça me facile mais ça fait 43 fois qu'il écrit le même livre ce qui n'est pas du tout mon cas pour Modiano j'aime énormément Philippe Frotte c'est très bien mais le vieux juif qui a des problèmes d'âme avant de mourir etc ça peut me fatiguer alors que la tâche est un des plus beaux avant du monde et le type était absurde donc dans toute forme d'histoire de l'art il y a un problème personnel qui est en jeu et qui est fondamental c'est qu'on va vers quelque chose on sait ce que c'est que cette histoire mais on n'est pas obligé d'aimer tout on a le droit de détester des choses que les autres que l'histoire de l'art considère comme absolument formidable et ce que j'ai remarqué avec Luc et avec d'autres bien évidemment parce que Luc je le dis c'est vraiment un ami c'est qu'il ne n'arrêtait pas de me parler d'art contemporain et quand je parlais je disais à Daniel Vuren qui d'ailleurs je lui ai donné 14 fois rendez-vous pour parler de Mané chaque fois il a votre chose à foutre donc mais je lui disais mais Daniel il me dit moi quand je me lève le matin je ne me dis pas que je suis un artiste contemporain je dis je suis Daniel Vuren comme Paul McCartney vous dit pas je suis un musicien contemporain comme Phil Luas ne dit pas je suis je ne sais pas quoi donc je me suis rendu compte petit à petit si vous voulez qu'au départ c'était une commune quand l'art était moderne donc Mané c'est le grand texte de Baudelaire c'est le peintre de la vie moderne mais ça va aller au-delà de Mané donc on a bien compris ce que ça voulait dire c'est la rupture avec l'académisme mais après quand la peinture est passée du côté de l'Amérique dans les années 50 après la guerre ce qui était la classification c'était à l'américaine post-war artiste donc post-war artiste ça allait de Jackson Pollock à Francis Bacon en passant par Jean Dubuffet etc etc et puis nous pour des raisons qui tiennent aux marchands de tableaux aux maisons de vente etc ils ont voulu faire un truc qui résumait le problème dans un premier temps ça fonctionnait parce que art contemporain ça voulait dire en fait c'était la version commerciale de l'avant-garde quand il y a eu les installations les artistes minimales etc ça avait une cohérence c'était comme une école et aujourd'hui quand vous lirez mon livre si vous le lisez l'art contemporain ça ne veut strictement rien dire parce que vous avez Robert Longo qui fait des dessins figuratifs vous avez Claire Tabouret qui fait de la peinture qui ressemble presque à ce que faisait Villard vous avez des gens comme Barcello espagnol qui s'est enfermé au Mali pendant des années pour faire des tableaux totalement abstraits dont le titre est le déjeuner sur l'herbe si vous voulez donc vous avez toute forme d'expression artistique différente qu'on regroupe sous un nom qui finalement pour les artistes eux-mêmes n'a plus aucun sens alors c'est une commodité de langage je vais pas me battre contre la commodité de langage parce que c'est absurde mais ce que je voulais simplement dire par ce titre c'est que concrètement ça n'existe pas aujourd'hui puisque de toute façon il y a il y a des chinois il y a des espagnols il y a des gens qui viennent de partout et maintenant il ne fonctionne plus comme ça a été donc vous voyez l'histoire de l'art les classiques les modernes les impressionnistes après les cubistes les surréalistes donc on voit bien comment ça s'avance après la grande peinture américaine des surréalistes donc les surréalistes partent souvent aux Etats-Unis ils disent la peinture c'est d'abord et avant tout une question d'inconscient ils tombent je résume je vous résume l'histoire de l'art en 2 minutes 50 j'ai passé pour un ridicule ils tombent sur le Jackson Pollock ça c'est Roberto Mata qui vient de Cluchillien qui donc leur raconte un peu toutes ces histoires d'inconscient Pollock se rue sur sa toile ils ont de l'inconscient hop il avale 3 bouteilles de scotch et il se rue sur sa toile et il se juge les drapings et tout ce qui commence etc etc vous rajoutez Barnett Newman derrière un peintre américain qui dit il faut en finir avec la culture occidentale donc maintenant ça vaut 45 millions de dollars mais il faut quand même pas oublier qu'il était d'abord et avant tout comme on voulait il était candidat anarchiste à la mairie de New York Barnett Newman qui est hyper élégant et Rothko était trotskiste et bien qu'il régénère donc c'était des gens qui avaient un engagement politique qu'on ne peut même pas imaginer dans le territoire américain donc là il y a une livre on voit la logique si vous voulez on voit comment ça progresse c'est passé par les suprématistes russes qui ont justement utilisé le noir comme manet Guernica c'est du noir donc on voit la liaison mais aujourd'hui les gens font de tout et vous avez des gens pour des installations vous n'a qu'à Bordeaux j'ai vu qu'il y avait un nouveau patron qui venait d'arriver vous avez des gens qui font de la peinture quasi classique vous avez des gens qui font de la sculpture soit classique soit moderne etc etc et puis ça vient de partout avant tout était en France puis tout a été chez les andougo-saxons et maintenant vous avez des hindous des chinois etc etc donc c'est complètement éclaté et mon seul conseil d'amoureux survivants et d'amateurs de Bordeaux c'est vous tracez votre route et quand même et là où il faut quand même dire une chose qui est un peu contraignante c'est que de la même manière que si on pose un Steinway ici à la place de David il est peu probable qu'on devienne Arthur Rubinstein ou Keith Jarrett ou Scott Peterson dans le type qui passe devant un tableau et qui vous dit ça me plaît ou ça me plaît pas autant j'ai dit que le jugement se devait d'être profondément personnel pour être profondément émouvant mais si vous ne faites pas à l'effort non pas de Guillaume Durand mais d'un minimum de choses vous allez tout le temps rester à la porte parce que c'est quand même des gens extrêmement sophistiqués qui ont envie d'être sauvages mais qui procèdent d'une histoire quand même et s'il suffit simplement quand vous allez au Louvre par exemple ou au musée des beaux-arts de Bordeaux et vous voyez des gens qui défilent dans les tableaux à 100 à l'heure en attendant la buvette et acheter trois cartes postales vous êtes certains qui ne sont pas quand même intéressés énormément à ce qui se passait c'est le tourisme culturel avec ce que ça a de plus sympathique parce que moi j'ai rien contre mais de ce cas de trop approximatif donc moi j'ai voulu faire populaire pour les gens qui ne savaient pas un peu jeune malgré mon grand âge et puis je pense que le fait d'avoir été malade ça a été très efficace pour comprendre que ce pauvre Manet n'a pas réussi à triompher de l'anéantissement de la vie et que moi grâce à la médecine j'avais réussi à triompher momentanément de l'anéantissement de ma vie et donc je lui dois bien ça merci merci à vous